Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour une vidéo toujours dans mon jardin. Oui, ça ne arrive pas souvent. Alors, je ne vais pas me faire mes bijoux parce qu'ils vont me gêner. Donc, je vous reprends pour une vidéo un petit peu rigolote. On va vieillir du café. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vieillir du café avec des épices dont la date est périmée. Et vous voyez, c'est sans regret. Je ne sais pas si je suis devant. Elle est de 2017. Donc, on est en 2021. Ça a fait son temps. Donc, j'ai fait chauffer un petit peu d'eau parce que pour que les épices se mixent un peu mieux dans l'eau. Parce que l'eau froide, ça se mixera moins. J'ai pas fait bouillant. Le but, c'est pas que je me cramouille. Je vais donc venir chercher dans mes épices. Alors, évidemment, là, c'est des épices. C'est des mélanges pour les salades ou pour les poulets grillés. Je ne suis plus trop. Alors, je vous avoue que je ne cuisine pas trop. Donc, celle-là, la cale, elle n'a pas du tout servi. Donc, voilà. On va y aller. On va y aller et on en met beaucoup. De toute façon, c'est une manière commune de utiliser ça. Je pense que c'est pour des viandes, ça. Voilà. Attendez, je vais faire avant de faire une grosse bêtise. En plus, il y a beaucoup de vent. Donc, ça va être une vidéo. Voilà. Ça fait du bruit. Pardon pour les oreilles. Voilà. Voilà. Je vais prendre aussi de celle-ci. Donc, ça, c'est pour la viande. Alors, peut-être que l'autre, c'était de la salade. Je ne sais plus. Donc, je me suis déjà amusée avec ça ce matin pour vous préparer cette vidéo, pour voir ce que ça donne. Pour voir si ça valait le coup que je vous montre ou pas. Et oui, je trouve que ça valait le coup. Du coup, j'ai apporté quelques modifications à ma première recette de ce matin. Donc, ce matin, je n'avais fait pas dans le même ordre. C'est pas grave. Je vais gagner exactement tout à fait. Donc, voilà. Sachez que, comme je suis en ce moment dans des créations de junk, pardon pour le bruit, j'insiste. Eh bien, tout simplement, je trouvais que c'était bien de faire ça. J'ai ici un peu de café. Ce n'est pas un café tiré d'une capsule, mais c'est un second tirage. Donc, c'est très peu, très peu, comment on dit ? Très peu foncé. C'est du jus de chaussette, quoi. D'accord ? Et j'ai quand même été me chercher des petits sachets de thé qui, normalement, infusent en 4 minutes. Donc, de chez Lidl. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser des choses que, comment vous dire ? Neuves, voilà. Mais, bon, j'avais envie, aujourd'hui, quand même, de faire ça avec vous. Donc, ce matin, je ne l'ai pas fait. Là, je le fais. Et je viens, tout simplement, donc, faire infuser le thé dans cette eau qui est déjà bien, bien, bien foncée. Alors, par contre, il faut que ça soit immergé. Donc, on va laisser immerger 4 minutes, comme ça. Trouver le moyen de mettre quelque chose en dessous. C'est du repos, par exemple, un de mes préférences. Tiens, pourquoi pas ? Voilà, on fait avec ce qu'on a. Voilà, c'est de la patouille, c'est de la popote, c'est du scrap. C'est un peu tout ça. Je ne sais plus si je vous ai demandé si ça allait bien. Donc, vous avez un gros bruit de fond qui est une éolienne. Voilà, comme vous me disiez, vous ne les entendez pas là, vous ne pouvez pas me dire que vous ne l'entendez pas. Je n'y croirais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va caféiser ? Qu'est-ce qu'on va colorer ? Eh bien, écoutez, plein de choses. On va essayer. Ça, c'est la récup de différents carnets ou blocs notes de mes fifilles. Ça, ce sont des enveloppes. D'accord ? Et puis, ici, j'ai des feuilles d'imprimantes. Alors, c'était une erreur d'achat. Au lieu d'être blanche, elles étaient jaunes. Et ensuite, donc, mes feuilles habituelles. Donc, des blocs de feuilles à petits carreaux. Des musiques. Et ici, ça doit être des lignées. Voilà. D'accord ? Donc, c'est les feuilles classiques. Ok ? Je suis en train de cuire. Il fait très chaud. Il y a beaucoup de vent, mais il fait très chaud. Donc, voilà. Alors, l'avantage d'avoir fait avec les sachets de thé, c'est qu'à la fin, une fois que vous avez fait une première, que vous allez faire comme moi, maintenant, vous pouvez refaire un deuxième passage qui vous permettra juste de refaire des tâches supplémentaires avec les sachets de thé. Donc, on les garde précieusement dans un petit mug. Je lève ça. Vous voyez, pour faire de la peau. C'est là pour pas de la cuisine. N'importe quoi. On fait aussi de la cuisine. Pardon pour les pluies. Voilà. C'est comme ça. Et donc, maintenant, on va y aller gaiement. Autre petit détail qui a son importance. Donc, ils sont ça, parce que je m'en suis servie ce matin. J'utilise des couverts. J'en ai beaucoup. Donc, voilà. Et puis, après, à la fin, je les laverai vite fait. Ça va me permettre de sécher à l'air libre tout ce petit tout ça. Et d'y poser dessus mes couverts. Et du coup, à la fin, d'avoir un effet avec la forme des couverts. Donc, vous voyez, ça fait rien d'extraordinaire. C'est très clair. C'est pas comme du café, clairement. Alors, après, on va retrouver les petits grains comme ça, d'ici, de là. C'est ce que je trouve sympa. Donc, ensuite, je pose sur ma table avec un couvert dessus. Je vais vous montrer à la fin le visuel. D'accord ? Donc, très simplement. Voilà. Alors, bien sûr, j'aurais pu prendre du curry, des choses comme ça. Mais les dates ne sont pas périmées. Donc, je ne vais pas les utiliser pour ça. Quand je parle d'utiliser des épices, là, on est sur des épices dont les dates sont périmées. Et j'ai envie de vous dire, à l'instant, on le voit tout de suite qu'elles sont périmées. J'en avais une qui avait le couvercle cassé. C'est un petit effet tout humide. D'accord ? Alors, plus vous allez vouloir que ça soit foncé, plus longtemps, il faudra le laisser dans votre patouillage, dans votre eau, dans votre truc. D'accord ? Je vous ai déjà fait des vidéos pour vieillir votre café au café, tout simplement, de façons différentes. Parce qu'il y a plein de façons de faire. Et bien, voilà, aujourd'hui, on fait un petit mélange avec nos épices. Voilà. Ça y est, je suis en âge. Et à l'issue de cette vidéo, je dois aller chercher mes enfants à l'école. On est bien, on est bien. Allez, je mets tout au couvert et je continue. Et donc, quand je reviendrai de l'école, tout ça sera séché et prêt à être utilisé. D'accord ? On égoutte. Donc là, au niveau des enveloppes, pour aujourd'hui, c'est ça y en a. D'accord ? Après, je n'ai pas de place sur la table, sinon, pour faire le reste. Donc là, on va prendre des feuilles de bloc. Alors, je tiens le truc avec ma tête. Voilà. Là encore, je viens poser et je mets des tirs. Alors, ce que je faisais ce matin, je me suis amusé souvent de couvert par feuille. D'accord ? Ok. Là, il y a une petite poussée de vente. Alors, on prend dans ce bloc-ci. Alors, je profite évidemment des jours de soleil et même de vent pour faire ma patouille comme ça. Parce que, du coup, après, en hiver, c'est plus compliqué. On est obligé de le faire au moment où il y a les radiateurs allumés. Et nous, on n'a pas besoin d'allumer les radiateurs beaucoup ici en hiver. Par contre, je ne le fais pas quand il n'y a pas de radiateur parce que ça ne sèche pas vite. Parce que ça peut faire de l'humidité plus en plus dans la maison, etc. Donc, voilà. Soit j'en fais beaucoup quand il fait très beau comme là. Alors, pardon. Je remets au parasol en espérant que je n'ai pas montré ma trombine. Je mets au couvert. Et comme je vous le disais, je le fais soit en été et soit en hiver quand il y a le chauffage, la nuit, le soir. Voilà. Donc, on va ensuite en prendre des comme ça, des plus classiques. Donc là, je ne vais plus avoir de place sur la table pour faire tout ça. D'accord. Donc, vous voyez, c'est juste pour vous montrer. Vous y passez une première fois, vous y passez une deuxième. Vous faites un peu comme vous voulez. Et à la fin, alors là, c'est dommage, en quelque part, parce qu'il y a le soleil, je ne peux pas vous emmener avec moi. Vraiment, parce que le soleil va empêcher de voir. Mais ça aurait pu être sympa. De voir ensuite, quand les feuilles sont sèches, parce que ça sèche relativement vite avec le soleil. Je m'en répète. Mais ça aurait été sympa ensuite de voir comment on faisait les petites achouilles supplémentaires. Alors, je vais peut-être devoir vous le faire en deux vidéos, du coup, ou pas. Je ne sais pas. Vous verrez, vous voyez, si vous avez des questions, vous ouvrez, vous le suffit. Voilà. Allez, on en prend une dernière comme ça. Alors ça, ce sont des feuilles que j'achète vraiment que pour ça. Que pour le junk. Je ne les laisse pas longtemps. Là, je n'ai pas besoin. J'ai bien compris que ça ne ferait pas une couleur foncée. Donc, je n'ai pas besoin de les y laisser très, très longtemps. Et à la fois, ça suffira pour lui donner un petit côté vieilli. Voilà. Ok. Donc, je m'essuie les menottes. Voilà. Je vais vous tourner et essayer de vous montrer tout ça, n'est-ce pas ? Hop. Je remets ça là avant de faire une grosse bêtise. Et donc, je vous montre. Est-ce que vous allez voir, au niveau de la table, vous voyez, alors, hop, je pense que là, vous voyez, on est sur, comme ça. Voilà, j'ai étalé sur la table, donc, mes feuilles avec un couvert, toujours, de façon à ce que le vent ne me les emporte pas. D'accord ? Donc, je vais tenter de faire pause. Encore faut-il que je vois où est le mot, où est le truc, pause. Est-ce que je l'ai mis pause ? Non, ça clignote toujours. Comment que je vais faire l'histoire pour voir où est le truc, pause. Bon, vous savez quoi ? Je ne vais pas faire pause. Je vais faire en deux vidéos, désolée. Donc, je vais faire stop et je vous reprends pour la deuxième partie dans une autre vidéo. Parce que je n'y arriverai pas là, avec trop de soleil, trop de transpiration, trop de tout.